... Bonsoir, bienvenue au Parlement européen Strasbourg pour un nouveau numéro d'Europe Hebdo. Avec la loi, la réforme du travail en France, posons-nous cette question. En Europe, va-t-on vers plus de flexibilité ? L'Europe est-elle encore sociale ? En première partie, direction la Grèce. Ça n'a pas été accepté par tout le monde. Ici, gaz lacrymogèle contre cocktail molotov. Mais c'est passé. Le Parlement grec a adopté une réforme du régime des retraites et de l'impôt sur le revenu. Ça représente près de 3 milliards d'économies par an. La Grèce fait des efforts pour espérer obtenir le versement de 5 à 7 milliards d'euros prévus par le plan de sauvetage européen. Et puis, généralement, en Europe, si le chômage a légèrement baissé dans la zone euro, il touche encore 1 Européen sur 10 en âge de travailler. La lutte contre le chômage, c'est la préoccupation majeure des Européens. Nous irons en Suède. Là-bas, pour lutter contre le chômage, on teste la semaine de 30 heures au travail, 6 heures de travail par jour. C'est le cas dans certaines entreprises et même dans les services municipaux de la ville de Göteborg, la deuxième ville du pays. Et le CP s'est rendu sur place. Réduction du temps de travail, flexibilité, l'Europe est-elle encore sociale ? Ces questions les posera nos invités Robert Rochefort, eurodéputé et vice-président du Modem, et Emmanuel Morel, eurodéputé socialiste. Mais d'abord, direction la Grèce. Les Européens font un pas en direction d'Alexis Tsipras. L'Eurogroupe a salué les dernières réformes grecques, notamment la réforme des retraites. On commence donc à discuter de l'allègement de la dette grecque, même si cela ne s'est pas fait sans difficulté. Regardez. Affrontements entre manifestants et forces anti-émeutes. Échange de cocktails Molotov et de gaz lacrymogènes. Athènes, dimanche dernier, devant le Parlement grec. 10 000 manifestants venus s'opposer à la réforme controversée des retraites. Une réforme réclamée par les créanciers européens et le FMI. Une réforme adoptée, au même moment, à l'intérieur du Parlement grec. À trois voix près, une courte majorité. 153 députés grecs sur 300 ont donné leur accord à la réforme des retraites. La condition pour que les créanciers d'Athènes versent une nouvelle tranche d'aide, du plan de sauvetage, négocié l'été dernier. Au total, celui-ci atteindrait 86 milliards d'euros. Avec cette réforme, un futur retraité grec, quelle que soit sa volonté de gagner plus pendant sa vie professionnelle, ne pourra pas espérer, pour ses vieux jours, plus de 2 400 euros mensuels. Le plafond maximum fixé par les nouvelles réformes. Pour appliquer la réforme, les députés devront voter encore une hausse des cotisations et la création de nouveaux impôts. Quelques heures plus tard, à Bruxelles, les 19 ministres des finances de l'Eurogroupe sont tous sourires. Ils tiennent une réunion extraordinaire consacrée à la situation budgétaire de la Grèce. Objectif, l'allègement de la dette grecque. Athènes souhaite la renégocier, tout comme le FMI, mais pas l'Union Européenne, et plus particulièrement l'Allemagne. Changement de ton ? Pour les ministres européens des finances, les réformes approuvées la veille par le Parlement grec changent la donne et ouvrent la voie à un accord sur la dette grecque. Même le plus récalcitrant, le ministre allemand des finances, est optimiste. Je crois que nous allons bien avancer désormais, et je suis toujours confiant de parvenir à une solution en mai. Même optimisme du côté de la Commission européenne. J'ai dit en entrant aujourd'hui qu'un accord sur la Grèce était nécessaire, et aujourd'hui, grâce à une discussion positive et constructive, nous avons fait, je crois, des progrès très importants vers cet accord. Avec les réformes votées par la Grèce sur les retraites, le versement de la prochaine tranche d'aide n'est plus qu'une question de jour. Décision finale, le 24 mai prochain, lors d'une nouvelle réunion de l'Eurogroupe. Alors, nous on rejoint sur ce plateau Robert Rochefort, bonjour. Bonjour. Vous êtes eurodéputé de l'Alliance des libéraux et démocrates pour l'Europe, vice-président du MoDem en France. Merci d'être venu à vos côtés, Manuel Morel. Bonsoir, vous êtes eurodéputé, socialiste. On vient de le voir, ça y est, on va pouvoir alléger la dette grecque, Robert Rochefort ? Oui, évidemment. Bon, ces réformes, il fallait les faire. Elles sont douloureuses, elles sont brutales. Je reconnais au gouvernement Tsipras deux choses. D'abord, d'avoir fait des réformes que les gouvernements précédents, y compris de droite, n'avaient pas su faire. Et deuxièmement, de chercher un peu de justice sociale, le maximum dans ces réformes. Maintenant, il y a la question de l'allègement de la dette. Bon, est-ce que ça se fera sous une forme d'allègement du nominal où on rallongera encore et on baissera les taux d'intérêt ? Mais ce que je crois, c'est que la Grèce n'est pas pour autant sortie d'affaires. Ce qui est important aussi maintenant, c'est d'aider la Grèce à retrouver un sentier de croissance. Il faut qu'il y ait de l'investissement en Grèce. Et ça, ça dépend aussi de l'Union européenne. Donc trois choses. Des réformes, oui. Allègement de la dette, oui. Mais reconstruction d'une économie et d'une possibilité d'exportation, en tout cas de créer de l'activité en Grèce. Emmanuel Morel, ces réformes, il fallait les faire, comme dit Robert Rochefort ? Je ne répondrai pas avec le même enthousiasme. Ce qui est vrai, c'est qu'il faut remettre la Grèce sur le chemin de la croissance. Est-ce qu'on s'y prend correctement ? Moi, je ne suis pas sûr. Il y a un espèce d'acharnement par rapport à Athènes et au gouvernement grec qui vise à dire, en échange d'une aide, on vous demande, mais ça c'est traditionnel dans l'idéologie dominante de l'Union européenne, des réformes structurelles. La première chose, c'est que l'aide dont on parle, ça n'est pas une aide qui va directement à la population. 95% de cette aide va aux banques et aux créanciers. Donc, n'est pas directement redistribuée dans le circuit économique. D'ailleurs, toutes les prévisions étaient démenties. On disait, ça va relancer la croissance, ça va relancer l'investissement en Grèce. C'est le contraire qui s'est passé. Deuxièmement, on demande aux Grecs des mesures d'austérité toujours supplémentaires dont l'effet économique est désastreux aussi. Parce qu'il faut y aller en Grèce. Moi, j'y suis allé trois fois cette année. Il faut rencontrer les gens. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on a un pays qui rencontre une forme de désastre humanitaire et que l'Europe n'en prend pas vraiment conscience. Crise économique, crise des réfugiés qui s'accumulent. En plus, crise des réfugiés, avec d'ailleurs ce chantage absurde. Heureusement, on est revenu là-dessus. C'est que non seulement on voulait faire le Grexit, et après on leur a dit, vous n'êtes pas capable de gérer vos réfugiés, qui par définition, vu la géographie de la Grèce, arrive par milliers, on va vous sortir de Schengen. Vraiment, on a quand même un peuple qui souffre considérablement. Le seul point positif que je vois par rapport à ce sommet, c'est qu'enfin la question de la dette grecque et de sa restructuration possible est sur la table. C'est le seul point positif que je vois. Mais la réalité économique du pays, c'est que ça ne va pas très bien, même de plus en plus mal. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette espèce d'acharnement austéritaire qui n'honore pas l'Europe. Cette dette grecque, est-ce qu'il ne faudrait pas la solder une bonne fois pour toutes ? On en revient tout le temps... N'oubliez jamais... C'est l'arlésienne ? Et notamment, lorsque M. Morel parle du fait qu'on donne de l'argent aux banques, n'oubliez jamais que quand on prête de l'argent, les gens qui prêtent de l'argent, y compris les Européens qui mettent de l'argent dans les banques, qui prêtent de l'argent aux Grecs, ont envie de récupérer cet argent. Donc on ne peut pas dire comme ça qu'on supprime, et c'est la même chose pour la France, si on commence à dire qu'on supprime la dette, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont prêté de l'argent, qui vont être appauvris à cause de ça. Donc c'est pour ça qu'il faut réformer, il faut maintenant réduire cette dette. Il y a différents... Les spécialistes vont trouver des formules. Heureusement qu'on en arrive enfin à cette solution, mais au moins le point sur lequel nous sommes d'accord, c'est que ça ne suffira pas, il faut relancer l'activité de la croissance. Je pense quand même que l'année prochaine, la croissance va revenir en Grèce lentement, mais ce sera certainement quelque chose de positif. La croissance, plus généralement en Europe, avec la crise qui dure, la situation des salariés en Europe s'est dégradée ces dernières années. Le chômage a baissé dans la zone euro, je crois qu'il est de 10,5%, mais il touche un Européen sur 10 en âge de travailler partout. Les réformes du droit du travail se traduisent par une hausse de la précarité, une baisse des rémunérations et des prestations de l'État-providence, des retraites comme on l'a vu en Grèce. Est-ce que l'Europe, elle est encore sociale aujourd'hui, messieurs ? Oui, est-ce qu'elle a déjà été ? C'était un marché économique au début, c'était une Europe économique. Est-ce que l'Europe, elle reste sociale ? Mais la vraie question, c'est est-ce qu'elle a déjà été ? Il y a incontestablement la convergence budgétaire, la convergence monétaire, on est dans l'euro, mais le principal absent de la construction européenne, mais depuis le départ, c'est la question sociale. On est d'ailleurs toujours très prompt pour inciter les États à être toujours plus disciplinés sur les questions budgétaires, toujours plus orthodoxes par rapport aux questions des déficits et de la dette, mais on n'a aucune exigence sur les questions sociales. Retraite, salaire, temps de travail, droit du travail. Or, c'est précisément ça qui fait que les gens se détournent de l'Europe. Le sujet, et vous le savez bien, c'est que les pays n'ont pas voulu que l'Europe s'occupe du social. Ce n'est pas l'Europe qui ne veut pas s'occuper du social. Ce sont les pays, n'oubliez jamais que la France, y compris la France, quel que soit d'ailleurs le gouvernement, qu'il soit de droite ou de gauche, a toujours considéré que son modèle social était tellement bon qu'il ne fallait surtout pas que l'Europe s'en occupe. Et c'est pareil pour l'Allemagne, et c'est pareil pour l'Angleterre, et c'est pareil pour tous ces pays. Autrement dit, dans les traités européens, nous n'avons pas le droit de nous occuper du social. Et c'est pour ça que je crois qu'effectivement, une Europe responsable demain devrait petit à petit avoir des critères de convergence, en particulier sur l'assurance chômage, qui est quelque chose qui devrait petit à petit arriver à être proche. Mais n'accusons pas l'Europe de ça, c'est les pays qui ne veulent pas, c'est l'égoïsme national comme toujours. Ceci étant dit, il n'empêche qu'il y a quand même quelque chose de frappant, c'est que sans cette convergence décidée de façon centrale, toutes les réformes qui sont faites en Europe depuis la grande crise récente de 2008 vont dans le même sens. Et d'ailleurs, la loi El Khomri en France n'a fait que reprendre, a fait son marché parmi les réformes qui ont été testées avant ou mises en place dans les différents pays, qu'il s'agisse de l'Allemagne, qu'il s'agisse de l'Italie, etc. Donc, malgré tout, il y a une convergence, mais ce que je regrette, c'est que cette convergence soit en ordre dispersé. Parfois, on baisse les salaires, parfois on change le contrat de travail, parfois on autorise le licenciement plus facile, on le fait un peu en ordre dispersé, mais tout va dans le même sens. – En effet, on va toujours dans le même sens, mais c'est toujours le moins-disant social, c'est bien tout le problème européen, parce qu'en effet, il y a la responsabilité des États membres qui n'ont pas voulu mettre la question sociale dans l'agenda européen, mais la vérité, c'est qu'il y a une idéologie de la construction européenne, que ce soit la Commission ou dans d'autres institutions, qui considère que le progrès, ça consiste à faire en sorte qu'il y ait de moins en moins de protection et de droit. – Le gouvernement de gauche, la plupart du temps. – Mais hélas. – Blair, Schröder, etc. Si vous considérez qu'en Europe, tout le personnel politique aux affaires, qu'il soit de droite, qu'il soit du centre ou qu'il soit de gauche à tort, je vous renvoie simplement à la chose, c'est un petit peu compliqué. Si vous dites, même quand c'est la gauche, ça ne me va pas, et alors quand c'est la droite, ça ne me va pas non plus, qui vous va ? – Je voulais qu'on regarde ensemble l'exemple, on va en parler Emmanuel Morel, mais regardons l'exemple suédois, pendant ce temps, une partie de la Suède teste la semaine des 30 heures, non, ce n'est pas une blague, vous avez bien entendu, 6 heures de travail par jour au lieu de 8, c'est le cas en particulier dans des entreprises ou des services municipaux de la ville de Göteborg, reportage dans la deuxième ville de Suède, Céline Martel. – Il est midi, et ce mécanicien dans un garage Toyota de la banlieue de Göteborg a déjà terminé sa journée de travail. – C'est vraiment un avantage de pouvoir partir si tôt, j'ai le temps de faire du sport, de courir, de faire du vélo, je peux faire ce que je veux, c'est vraiment agréable. – Magnus Willström a beaucoup de temps libre, car comme les 90 employés de ce garage, ils ne travaillent que 6 heures par jour, 30 heures par semaine payées 40. Dans cette entreprise, depuis 13 ans, on travaille moins longtemps pour le même salaire, et ça fonctionne. Pour Magnus, la clé, c'est la productivité. Il répare autant de voitures en 6 heures qu'avant en 8 heures. – Nous sommes un peu plus efficaces maintenant. – Nous sommes plus productifs maintenant, plus concentrés. Nous n'avons plus toutes ces pauses, les pauses café, les pauses déjeuners. Nous avons une seule pause, nous gardons un bon rythme de travail. Je pense que c'est surtout ça. – Le patron confirme, l'activité du garage a même augmenté. – Maintenant, deux équipes se relaient dans l'atelier. Une le matin, une l'après-midi. Nous sommes ouverts 12 heures par jour sans interruption, au lieu de 8 heures auparavant. Nous pouvons servir plus de clients et donc gagner plus. Les profits du site ont augmenté de 25% les deux premières années. Une recette originale pour plus de rentabilité qui a fait ses preuves dans ce secteur. Mais la semaine de 30 heures, est-ce possible aussi dans les services publics ? En Suède, la mairie de Göteborg, deuxième ville du pays, a lancé une expérimentation inédite, dans une maison de retraite gérée par la commune. Ici, comme chez Toyota, les 64 aides-soignants sont passés de 40 à 30 heures de travail hebdomadaire sans changer de rémunération. Après un an, tous saluent l'initiative et se disent plus épanouis. Pour Arturo Perez, père célibataire de trois enfants, cette semaine allégée est une bénédiction. C'est merveilleux d'avoir plus de temps avec sa famille. Je peux m'occuper de mes enfants, les voir grandir, les accompagner à l'école. Et je me sens aussi plus serein avec mes collègues et avec les pensionnaires. La directrice de l'établissement a commandé une étude d'impact sur cette diminution du temps de travail. Les résultats après 12 mois sont encourageants. Nous avons constaté une baisse des arrêts maladie. Notre personnel est en meilleure santé et moins stressé. Cela a un effet direct sur la qualité du travail. Les aides-soignants organisent plus d'activités pour les résidents. Une meilleure qualité de vie pour les employés et pour les personnes âgées. Mais à quel prix ? Pour compenser la réduction du temps de travail, 14 postes ont été créés pour un coût total de 600 000 euros par an. Une facture qui commence à peser sur les comptes de la mairie. Pour Maria Riden, élue d'opposition, membre du parti conservateur, la semaine de 6 heures est un gouffre financier. C'est une idée de la gauche. Quant au regard de l'économie des autres pays, comme la Grèce, l'Espagne ou l'Italie, on ne peut qu'être inquiet. Si on continue de mener des projets comme ça, si on applique ce projet aux 53 000 employés de Göteborg, si on leur permet de travailler 6 heures payées 8, je suis sûre que dans un an ou deux, on sera dans la même situation que ces autres pays européens. Les défenseurs du projet, des sociodémocrates majoritaires au Conseil municipal, mettent en avant les économies que pourrait réaliser l'État. Ce que nous avons créé permet de diminuer le chômage et donc son coût pour l'État. C'est aussi une diminution des frais de santé car la qualité de vie augmente. Et pour que cela marche à grande échelle, il faut que ces économies réalisées par l'État soient redistribuées aux communes. Sans une aide de l'État l'an prochain, la municipalité de Göteborg ne poursuivra pas l'expérience. Arturo et les autres aides-soignants devront retourner à la semaine de 40 heures. Si les 30 heures font leur preuve dans le privé, les services publics de Göteborg n'en ont pas les moyens. Voilà un reportage en Suède de Céline Martel. La réduction du temps de travail, c'est la solution pour lutter contre le chômage ? C'est une des solutions. D'ailleurs, vous voyez, c'est intéressant par rapport à la première partie de l'émission. Il n'y a pas que des préconisations en termes de baisse de salaire, flexibilité du marché du travail. Il y a d'autres réponses qui doivent être mises dans le débat. La réduction du temps de travail, ce n'est pas la révolution. Depuis un siècle, le temps de travail baisse, mécaniquement, sous l'effet de la robotisation. Ça fait des gains de productivité. Et moi, ce qui est intéressant dans votre reportage, ce que dit très bien l'adjoint au maire de Göteborg, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais à partir du moment où ça contribue à réduire le chômage, c'est mieux pour l'État, pour les finances publiques et pour les gens. En tout cas, c'est une solution qui doit être discutée. Or, le problème sur la réduction du temps de travail aujourd'hui, et notamment en France, c'est parce que la droite et le patronat ont poussé des cris d'orfraie tellement spectaculaires sur les 35 heures. Aujourd'hui, on n'ose plus en parler, de peur d'être taxé, d'archaïsme, de ringardisme, les critiques habituelles. Mais la vérité, c'est que c'est une solution. Une solution parmi d'autres, évidemment, mais une solution. Et ce que je regrette, c'est que ça ne soit pas à l'agenda des débats européens. A nous le faire, vous n'êtes pas d'accord ? Non, tout ça est totalement faux. Je vais vous dire pourquoi. Parce que regardez à nouveau ce reportage. Je ne sais pas si on... Un jour, regardez-le à nouveau. Qu'est-ce qui est intéressant ? Sur les services publics, on nous dit que ça coûte plus cher, tout le monde l'aura deviné. Il faut que l'État compense à la mairie. L'État dit qu'on ne va pas compenser, donc l'année prochaine, c'est fini. Mais regardez dans le secteur privé. Moi, je suis pour ce qu'on a vu là. Parce que ça, c'est une initiative locale faite dans une entreprise, Toyota. Et d'ailleurs, je trouve que tous les systèmes qui peuvent permettre aux entreprises privées de négocier localement des accords, y compris du réduction du temps de travail, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on nous a dit dans ce reportage ? On nous a dit qu'il fallait que le salarié de Toyota fasse en 30 heures la même chose que ce qu'il faisait avant en 40 heures. C'est-à-dire encore plus de productivité. Et c'est là le drame. Moi, je dis aux salariés français qui nous écoutent là, est-ce que vous êtes d'accord maintenant pour qu'on passe, comme on l'a fait de 39 à 35, de 35 à 30 ? Mais attention, vous allez faire la même chose que ce que vous faites en 35. Or, tout le monde sait qu'en France, le fait de passer de 39 à 35, justement, s'est traduit la plupart du temps par le fait qu'il fallait faire la même chose en moins d'heures. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup ? Beaucoup plus de stress au travail et une augmentation du chômage. Parce que tous ceux qui n'ont pas la capacité d'avoir la productivité qu'il faut, ils sont mis dans la trappe au chômage. Et c'est ce qui fait qu'en France, les 35 heures, ont comme ça créé du chômage malgré des chiffres qui nous ont dit extrêmement le contraire. Moi, je suppose que tout le monde ait sa place dans le travail et qu'on n'est pas simplement une société qui, sous prétexte de réduction du temps de travail, ne laisse sa place qu'aux super productifs, que ceux qui sont plus jeunes, que ceux qui sont plus diplômés, ceux qui sont capables de faire la course à cette productivité-là. 30 heures pour faire aujourd'hui ce qu'on fait en 35 heures. Moi, je vous le dis très clairement, je ne connais pas beaucoup de salariés en France qui sont prêts aujourd'hui à relever ce défi. Mais vous êtes un brin caricatural. Non, non, c'est ce qui a été dit par le Corée. Et surtout, les chiffres, quand ça vous arrange, vous les mettez en avant. Non, non, pas du tout. Quand ça ne vous arrange pas, c'est-à-dire que concrètement, les 35 heures, c'est la seule mesure dans les 20 dernières années qu'on fait gagner de l'emploi en France. Il faut regarder cette réalité-là. Et ensuite, là où je ne vous suis pas du tout, c'est que précisément, si on réduit le temps de travail, ce n'est pas pour que... On travaille deux fois plus dans un temps réduit et stressé. Mais c'est ce qui a été dit pour Toyota. Mais c'est parce qu'on embauche plus de gens. Mais ce n'est pas ce qui a été dit à Toyota. Il n'y a pas plus de salariés embauchés. Je ne vous parle pas de Toyota, je vous parle de la réduction du temps de travail en général dans les usines. Et c'était le cas en France. Il y avait plus de gens, donc moins de chômeurs, pour réaliser le même travail. Ensuite, je m'excuse, la réduction du temps de travail, contrairement à ce qu'on dit, c'est tout le contraire. C'est moins de stress. C'est des meilleures conditions de vie. Ce n'est pas ce qu'on a constaté dans toutes les études en France. Et des meilleures conditions au travail. Non, non, ce n'est pas vrai. Là, je me trouve un brin caricatural. Vous ne l'êtes pas, d'habitude. Et il ne faut pas avoir une lecture comptable des choses. C'est une des solutions. Ce n'est pas la seule. Mais en tout cas, elle doit être mise dans le débat. Contrairement à ce qui a été dit, elle ne l'est pas. En tout cas, la tendance en Europe, partout en Europe, est à la réforme du marché du travail. Ça se traduit par une réforme du droit du travail. Ça a commencé en Allemagne au début des années 2000 avec Gerhard Schröder et les fameux mini-jobs payés 400 euros, les lois Hartz. En Italie, Matteo Renzi, toujours social-démocrate, introduit le Job Act. Ça mesure phare. Un nouveau contrat de type CDI, contrat à durée indéterminée. Mais l'entreprise peut se débarrasser du salarié plus facilement. On va vers cette voie-là. Plus de flexibilité, moins de protection en Europe. Oui, c'est clair. Il y a unanimité sur ce sujet. Il y a deux stratégies pour y arriver. Il y a deux stratégies qui sont d'ailleurs assez différentes. Si vous regardez en Allemagne, ce qui s'est passé, c'est qu'on a également décentralisé la négociation dans les entreprises, comme d'ailleurs la loi El Khomri envisage de le faire dans ce fameux article 2 qui est de donner la priorité aux accords d'entreprise. Alors, ce qui s'est passé et ce qu'on voit en Europe, c'est qu'il y a des endroits où on, d'une certaine façon, détricote le droit du travail ou il y a des endroits où on réduit le coût du travail. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais dans les deux cas de figure, qu'est-ce qui s'est passé autour de nous ? On a des pays qui sont devenus plus compétitifs. Et le drame de la France, le drame de la France, c'est que comme nous n'avons pas fait, nous, ces réformes, eh bien, nous devenons moins compétitifs que nos voisins. Et on estime aujourd'hui en France que sur un taux de chômage de l'ordre de 10 à 10,5, ça dépend comment on calcule en France, on estime qu'il y a au moins 2% de ce taux de chômage, alors qu'on pourrait le mettre à 8%, si on avait la même compétitivité que les pays qui sont autour de nous. Ce que je veux dire, c'est que quand j'entends aujourd'hui le gouvernement socialiste ou François Hollande qui disent « ça va mieux », en fait, ça va moins mieux qu'ailleurs. Et si vous regardez aujourd'hui ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en Espagne, la France est en train de perdre des marchés par rapport à l'Espagne ou par rapport à l'Italie. Elle l'avait perdue à l'exportation par rapport à l'Allemagne il y a déjà assez longtemps parce que ces pays font des réformes qui vont dans un sens, effectivement, qui est un sens de faire en sorte que la production de richesses soit plus facile avec le travail. On est souvent allé loin au Royaume-Uni par exemple. Trop loin. Avec les contrats zéro heure, un salarié peut-être lié à une entreprise qui ne lui garantit pas une seule heure de travail par semaine ni aucun salaire minimum. Des fois, on va loin quand même. Trop loin. Je vous l'accorde. Trop loin. D'abord, il n'y a unanimité sur rien du tout. Monsieur Rochefort ne présente des évidences comme ça. Tout le monde dit que tout le monde prend ce feu. Vous n'êtes pas d'accord. Mais évidemment, je ne suis pas le seul. Regardez l'Espagne, regardez l'Italie, regardez l'Allemagne. Laissez-moi juste y revenir là-dessus. Ce n'est pas vrai. Là aussi, il y a un débat. Il y a plein d'économistes sérieux, des patrons aussi, parce que ça, c'est la voix du Medef, mais il y a aussi le petit patronat qui vous explique que son obsession, ce n'est pas la flexibilité, c'est plutôt, par exemple, que les carnets de commandes se remplissent. Donc, c'est une action sur la demande, une action sur la compétitivité hors coût, une action sur l'environnement économique. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est quand même hallucinant de prendre les exemples italiens et espagnols en disant, mais regardez, ça va mieux. Il faut voir d'où ils partent aussi. C'est sûr qu'en Espagne, ils étaient à 25% de chômage. Ils ont baissé à 20%. Et d'ailleurs, les études en Espagne elle-même, elles montrent que, et en Italie, c'est pareil, la baisse du chômage n'est en rien imputable à des réformes de flexibilisation, mais c'est surtout à la baisse des taux d'intérêt qui étaient énormes et qui ont... C'est pas ce que dit M. Renzi. Il a fait un communiqué votre ami M. Renzi a dit qu'il avait créé 500 000 emplois avec ses réformes. C'est pas vous qui allez choisir mes amis. Moi, je vous parle de votre ami M. Draghi. C'est sa politique monétaire intelligente pour une fois au niveau de la Banque Centrale Européenne qui fait que ça a desserré un peu les taux d'intérêt, notamment dans ces pays-là où ils en crevaient. Parce qu'il faut voir aussi que l'Italie, l'Espagne, c'est formidable, mais ils n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'emploi d'avant la crise de 2008, ce qui n'est pas le cas de la France. C'est-à-dire que nous, on a en effet un modèle social singulier, spécifique, mais qui, quand il est confronté à des crises de grande ampleur, permet quand même de résister mieux que les autres. Mieux que les autres. Moi, je ne vais pas dire ça va mieux, ça ne va pas mieux. C'est tout le débat. La question, c'est comment on repart. Et moi, je pense que pour repartir, c'est une politique intelligente d'investissement. C'est une politique intelligente d'action sur la demande, mais aussi sur l'offre. Mais aussi sur l'offre. Ça a été fait, le problème, c'est que c'est totalement déséquilibré. Vous êtes centriste. Moi, en tout cas, je pense qu'il faut avoir une politique équilibrée. Or, elle est incroyablement déséquilibrée. C'est tout le problème, mais aussi, c'est le problème parce qu'on prend le... Vous parlez de l'Angleterre. Parce qu'il y a l'Angleterre qui va bien, mais aussi l'Angleterre qui ne va plus du tout. Et ce sont des millions et des millions de gens qui sont enfermés dans la précarité, dans la pauvreté. À terme, ça crée un problème pour le pays. L'Allemagne elle-même qui est érigée en modèle... Vous avez quand même aujourd'hui des livres qui sortent, y compris en Allemagne, qui m'intéressent, qui disent, attention, le modèle allemand, quand vous avez un tel niveau de pauvres et de pauvreté, de gens qui... C'est quand même quelque chose qui devrait vous intéresser, ça. Mais en France aussi, la pauvreté augmente. Oui, mais en Allemagne, c'est spectaculaire. C'est beaucoup plus spectaculaire. Là, je vous parle du modèle allemand, soi-disant, porté au nu. La réalité, c'est que ce n'est pas si simple. Donc, là encore, vous dites, il y a unanimité, il y a unanimité sur rien du tout. Il y a des débats aujourd'hui en Europe. Il y a quand même un progrès en Europe, celui du salaire minimum. Le SMIC, c'est une institution. Très bien. C'est une institution en France. Il vient de faire son apparition en Allemagne depuis le 1er janvier, un salaire minimum de 8,50 euros par heure de travail. Il n'y a pas eu de destruction d'emploi, de hausse du chômage avec cette réforme. Mais bien sûr. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne, qui n'est pas mon modèle, je veux dire, il y a plein de choses qui ne marchent pas bien en Allemagne. En particulier, l'Allemagne, aujourd'hui, ne relance pas assez l'activité au niveau européen. Donc, ne me faites pas dire qu'il y a un modèle qui existe quelque part, il n'existe nulle part. Simplement, arrêtons d'avoir des ornières. Il faut regarder ce qu'il fait autour de nous. Alors, si vous prenez l'exemple de l'Allemagne, l'Allemagne, effectivement, a fait ses réformes dix ans avant nous. Elle en a bénéficié. Et qu'est-ce qu'elle fait maintenant ? Effectivement, elle met un salaire minimum. Elle met un salaire minimum, c'est une très bonne chose. Je souhaite qu'il y ait un salaire minimum partout, comment dire, en Europe. Mais, et si l'Allemagne, aujourd'hui, vous allez me dire, ce n'est pas le même sujet, mais je crois que c'est le même sujet. Si l'Allemagne, aujourd'hui, a une position sur les réfugiés, les réfugiés, qui est beaucoup plus, comment dire, qui, pour moi, sauve l'honneur de l'Europe par rapport à la position, y compris de la France. qui lui permet d'avoir cette politique d'accueil, même si ce n'est pas simple non plus. Et, en réalité, voilà, ça prouve, simplement, que, effectivement, la réforme du travail n'est pas suffisante. Ce n'est pas ça qui va faire en sorte que l'Europe soit offensive. Il faut une politique, également, de grands projets en Europe. Il faut que dans le numérique, il faut que dans beaucoup de choses, on y arrive. Mais ne faisons pas l'impasse sur les réformes du marché du travail. Et vous avez beau me dire, M. Morel, que ce n'est pas unanime en Europe, si, que les gouvernements soient de droite, qu'ils soient de coalition avec de la droite et de la gauche, ou qu'ils soient majorité de gauche, il y a une convergence, c'est incontestable dans les mesures qui ont été faites. Par exemple, le contrat de travail unique, la possibilité de mettre fin au contrat de travail si jamais il y a une difficulté économique dans l'entreprise. Encore une fois, les dispositions prévues dans la Rye Comrie, elles ont été testées ailleurs. On passe par le 49.3 en France, c'est difficile de légiférer. Là, c'est désastreux. Désastreux politiquement, désastreux économiquement... En France ? Je ne reviens pas sur la France. Premièrement, un, l'Allemagne. Sur les réfugiés... Rapidement, ce sera l'allemand de la France. D'accord, mais je vous trouve un petit peu hasardeux parce que c'est essentiellement pour des raisons démographiques. Deuxièmement, ce qu'il faut retenir de l'Allemagne, c'est que c'est Angela Merkel elle-même qui dit qu'on a un problème de demande en Allemagne et il faut donc redonner du pouvoir d'achat à ceux qui n'en ont plus et qui en ont perdu. C'est bien. Précisément. Quand on peut le faire, il faut le faire. C'est très bien mais on aurait peut-être dû en réfléchir avant. Troisième chose sur la question du salaire minimum. Moi, je souhaite avant d'arriver à la monnaie unique, on avait un serpent monétaire européen qui incarnait un peu l'idée d'Europe pour les gens. Je souhaite que ça soit la même chose pour le social et pour le salaire. Réfléchissons à un mécanisme de convergence sociale progressive où la question du salaire minimum soit portée dans tous les pays. Je suis d'accord. De ce point de vue-là, on renourrait un petit peu avec l'idée d'un progrès en Europe qui manque tant aujourd'hui. Et enfin, là où je rejoins votre autre invité pour la fin de cette émission, c'est que si l'Europe ne se lance pas dans une relance tous azimuts des investissements publics, privés, dans le développement durable, dans le numérique, avec un peu une vision prospective, je pense qu'on va au-devant de graves déconvenus. Et comme on ne veut pas ça... Que la France se réforme pour redevenir leader en Europe. Et comme on ne veut pas ça, je pense que là, il y a une voie qui est tracée. Ce sera le mot de la fin. Merci Robert Rochefort d'avoir accepté notre invitation. Vous en prie. Merci à vous Emmanuel Morel d'être venu débattre. C'est la fin d'Europe Hebdo. La semaine prochaine, vous retrouvez Nora Amadi à cette même place. D'ici là, bonne suite des programmes sur les chaînes parlementaires. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada